Je suis Timothée Colly, je suis le coordinateur national de l'amicale de travail et de l'électricité. Donc, l'amicale de travail et de l'électricité, c'est un cours qui est très important. Il y a des prestataires qui existaient au niveau national. Comme nous l'avons fait la semaine passée, nous devions aller à Dakar pour alerter l'opinion nationale et internationale sur les problèmes. Les prestataires qui vivent au niveau national et qui vivent au niveau national. Il y a des manifestations qui vivent au marché de Dakar, du Genshore, du Genshore, du Genshore, du Genshore. Il y a des frappes entre forces de l'ordre et amicales de travail et de l'électricité. Tout ce qu'on connaît, c'est qu'il y a d'autres choses. Mais la direction générale de Sénélec et le chef de l'État de Maguissal n'ont pas de responsabilité. D'abord, il a été interpellé par les journalistes. Ce qu'il a dit comme argument, c'est que Sénélec n'a pas de bouts. On a dit qu'il n'y a pas de bouts. Il y a des manifestations qui peuvent être réglées autour d'une table. Il n'y a pas de bouts. Il n'y a pas de bouts. Quand on regarde le bureau national, une situation où il a dit que c'est un groupe de lettres de demande d'audience. Le droit d'une demande d'audience a résolu. Il n'y a pas de bouts. Il a envoyé le droit au niveau du Général le 29 juin 2021. Imaginez, vous déposez les lettres d'audience depuis le 29 juin 2021. Pour le moment, il est déjà 4 mois sans réaction. Donc nous nous disons qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Nous sommes les jeunes et les Sénégalais qui ont beaucoup travaillé. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que l'injustice, c'est que l'injustice, c'est qu'il y a vraiment des personnes. Imaginez, aujourd'hui, nous sommes au nombre de 491 prestataires. Ce qui est le plus nouveau à ce que nous avons totalisé au niveau de la Sénélec, c'est 5 ans de service. Donc imagine-toi que la Sénélec va t'exploiter pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et tout ce qui est le plus nouveau à la Sénélec, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Quand vous êtes prestataires, vous avez des problèmes de la Sénélec. Parce que l'injustice n'y a pas d'argent. J'ai l'impression que la Sénélec qui a travaillé à la Sénélec, c'est un homme qui sait qu'il n'y a pas d'argent. Imaginez, vous êtes un soutien de famille, ou un père de famille, ou une mère de famille. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ils n'y a pas d'argent. Ils n'y ont pas d'argent. Ils ont des problèmes de salaire. Et pour l'école, ils ne doivent pas d'argent pour se mettre à l'école. Mais on ne doit pas d'argent pour se mettre à l'école. Et l'injustice n'est qu'à l'aujourd'hui, il y a des injustices qui sont de l'aujourd'hui. Et nous, les jeunes, les Sénégalais, nous sommes traités comme si nous étions des étrangers dans notre propre pays. Et je me disais, si vous regardez le mois de mars, je vous ai dit non, je vous ai compris, on va promettre 65 emplois. Mais imagine, 499 personnes, je me disais, ils sont déjà employables, ils connaissent déjà le système. Nous sommes en train de maîtriser. Et si vous regardez la presse série, nous les relevons, nous les couperons, nous les présenter. Nous sommes dans le réseau électrique, nous sommes dans les centres électriques. Pourquoi à chaque instant, un conseil d'administration s'élaborer, que, par exemple, s'élaborer en cette année, une personne doit prendre ? Chaque dure, si le conseil d'administration s'élaborerait, nous devons commencer. Nous devons commencer par les cadres, les directeurs générales, les directeurs d'administration. Nous devons maîtriser le travail, nous devons les prendre. Nous devons faire un déjeuner. Donc ce qui est une personne qui est en train de faire les droits. Ce qui est en train de faire les droits, nous devons faire la première fois. Et nous devons faire la première fois que, si vous avez réagir, nous devons aller en train de se déplacer. Et si vous regardez, les gens qui sont en train de faire. Par exemple, les gens qui sont en train de faire, comme Tamba Kouda, Kaulak, Jigenshore, Kolda, Villingara, Saint-Louis. En tout cas, dans les localités, ils ne sont pas dans le pays. Ils ne sont pas au pays. Ils ne sont pas ici. Ils disent que les Sénégalais font un injuste. Les gens qui voudraient arrêter notre combat, ils ne sont pas. Sans de la cause, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. que le directeur général en 2020 on a eu à rencontrer plusieurs fois quoi rencontrer ils ont pris cinq fois ils nous ont promis que l'année 2020 est pris à la fin 2020 ils ont essayé de faire b Retouille et ils sont en train de s'en �ter mais à notre grande surprise le 29 décembre 2020 je n'ai pas mon directeur en personne je n'ai pas mon directeur en personne je me dis que je ne peux pas pour cette année 2020 trois personnes là mais imaginez-toi trois personnes sur 499 personnes qu'est-ce que je peux garder je ne peux pas faire ça il n'y a rien à ceux qui ont déjà commencé On sait qu'on sait qu'on a une réaction sur leur demande d'audience. Quand on a fait un marché, le ministre de l'Energe dit qu'il s'agissait avec lui. Il a eu l'engagement pour régler le problème. Il s'agit d'un téléphone et il s'est dit. Mais il s'agit d'un jour où il s'agit d'un jour. Mais il n'y a qu'un jour où il s'agit d'un jour sur la table. Nous on l'a bien accès pour d'avoir son abonnement. Il s'agit d'un jour où on ne va pas dire que le ministre de l'Energe dit qu'on revienne lui. En tout cas,feld, il faut que l'on puisse dire. Comme nous on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas accès en arrière. C'est le plus beau de doctrine qui a vécu, qui a fait une prestation de service et voulu vivre dans la galère. Et que tu as vu pour toi. En tout cas, il s'agit d'un jour où on a un problème. On a beaucoup de problèmes sur cette menace. Nous voulons la régularisation de toutes ces caractéristiques préceptaires. Et aujourd'hui, tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que le Président Macky Salle est le Président de tous les Sénégalais. C'est l'homme le plus informé. Le problème c'est qu'en une fraction de seconde, il n'y a pas de problème. Nous avons engagé la grève de la faim. Il n'y a pas de gain de cause. Il y a une grande place de la direction de la direction de la direction. Vous êtes le président de la direction 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 des Sénégalais. Je sais que dans le cas de l'Oyefal, l'Oyefal a été le plus jeune. L'Oyefal a été le plus jeune. Mais il ne voulait pas tout le monde quand même prendre une contre-facture. Mais malheureusement l'enquête il ne fait pas. L'Oyefal n'a rien de travail. Il n'a rien de travail pour que le compteur a relevé. Car l'Oyefal a été le plus jeune, il n'y a rien de contrôle. Le compteur a réagi le plus jeune. Mais ce qui est le plus jeune, il ne s'est pas le plus jeune que le compteur a relevé. Parce que l'Oyefal a été le plus jeune, il est le plus jeune. Il est le plus jeune, il n'a rien de faire. C'est un peu de travail que le compteur va relever les comptes. Donc la politique, c'est l'échec. Ce n'est pas ça. C'est ce que j'ai dit, 400 000 euros de presse série, il y a eu des filles qui ont pris les tibérissales et qui ont pris leurs places. Comme aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas de travail tant qu'il n'y a pas de travail. Donc, il faut les garder. Et chaque jour, les journalistes, il faut les garder. Il faut les garder. Il faut les garder. Tout ce qu'on sait, il faut les garder. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait, tout ce qu'on sait, c'est que le travail de l'électricité, soit le Djubo avec la direction générale, soit le Djubo avec la direction générale. En tout cas, tout ce qu'on sait, vous serez informés de la situation. Donc du coup, il y a des syndicats qui sont en train d'appeler de gauche à droite pour vraiment négocier par rapport à la situation. Parce qu'on sait, parce qu'on sait que ce que vous avez à cause du Sénégal, par exemple, il y a des personnes qui ont des parents de famille, des parents de famille, des femmes de famille, des parents de famille, des enfants de famille, des parents de famille, des enfants de famille. Ils viennent ici, de Dakar. Mais imagine-toi, nous, nous, nous viennent là, pourquoi est-ce que cette famille est là? Mais ils sont dans un métier. Donc, on est éternisés dans une entreprise et être toujours prestataires. Nous devons venir ici, si nous devons réagir, nous devons nous dérouler. Si nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. Le président de la République, Mike Salah, sera tenu de tout. Il est responsable de tout.